Vous êtes sur Radio Doubs, la web radio de la Halle des Doubs. Amnesty International est une ONG libre et indépendante, forte de 10 millions de personnes qui défendent les droits humains en France et dans le monde. Bonjour, nous sommes Anna-Marie, Benoît, Bernadette d'Amnesty International du groupe de Bordeaux. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la torture. L'abolition de la torture et de la peine de mort est un des mandats fondamentaux d'Amnesty International. Amnesty International est associée aux 172 pays qui ont ratifié le pacte international des Nations Unies qui interdit la torture et toute autre forme de mauvais traitement. Et cela en référence à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Qu'est-ce que la torture ? On parle de torture lorsque, agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles, on inflige des souffrances physiques ou psychologiques dans un but précis. Pourquoi torturer ? Parfois, les autorités torturent une personne pour obtenir des aveux. Parfois, pour répandre la terreur parmi le peuple. La torture est cruelle et inhumaine. La torture brise la personnalité. La victime est traitée comme un objet. On lui ôte ainsi son humanité. On détruit sa volonté et sa personnalité. La torture n'est jamais efficace. La torture n'est pas un moyen efficace pour découvrir la vérité. Les informations obtenues sous la torture n'ont aucune valeur. Un ancien agent de la CIA, Mike Baker, déclarait « Vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui, mais vous ne pouvez avoir aucune confiance en ce qu'il dit. Pour Amnesty International, les aveux obtenus sous la torture ne peuvent pas être utilisés comme des preuves. » La torture n'a jamais de limites. L'histoire montre que lorsque le tabou est brisé et que la torture est autorisée pour des cas exceptionnels, celle-ci devient rapidement la norme. Cela a été le cas à Guantanamo, centre de détention américain des membres d'Al-Qaïda et des talibans après les attentats du 11 septembre 2001, où tous les détenus ont subi des mauvais traitements ou des tortures. La torture touche hélas aussi les enfants Voici ce qu'a déclaré Amnesty International récemment à propos de l'Iran. « Les forces de renseignement et sécurité iraniennes commettent de terribles actes de torture. Ils infligent coups, flagellations, décharges électriques, viols et autres violences sexuelles à des mineurs parfois âgés de seulement 12 ans dans le but d'écraser leur participation au mouvement national de contestation. Un peu de torture n'est pas possible. Lorsqu'un coup ne fait pas parler à un prisonnier, les torsionnaires disent qu'il faut le frapper deux fois. Si les coups ne fonctionnent pas, la douleur doit être augmentée. La torture conduit inévitablement à une escalade de la violence. Mais la torture blesse aussi les auteurs. Les personnes qui ont du pouvoir sur les détenus et peuvent leur causer douleur et souffrance sont souvent elles-mêmes brutalisées. Elles abusent de leur pouvoir pour se venger ou pour satisfaire des intentions sadiques. La torture sème la haine et la violence. La torture sème la haine chez les proches de la victime, crée de nouvelles violences et fait obstacle à la réconciliation au sein d'une communauté. La torture n'est jamais justifiable. Un mythe commun est que la torture est parfois le seul moyen d'obtenir des renseignements pour sauver des vies. Par exemple, celui de la bombe cachée par un terroriste dans une grande ville. Ce scénario est une construction qui n'existe pas dans la réalité et qui est souvent employée afin de justifier l'utilisation de la torture. Non seulement cette théorie est erronée, car la torture n'est pas un moyen efficace et fiable d'obtenir des informations, mais aussi elle est très loin de la réalité. On pratique tant la torture, partout. La torture se pratique sur tous les continents, dans tous les régimes démocratiques ou non, quel que soit le niveau de leur développement. Ces trois derniers mois, Amnesty International a mentionné des cas de torture en Algérie, en Guinée équatoriale, en Iran, au Mali, au Myanmar, en Arabie Saoudite, au Congo, en Libye, au Salvador, au Sao Tomé des Principés, au Tchad, en Ukraine, en Afghanistan, en Australie, en Éthiopie, en Lettonie et au Nigeria. Et que fait Amnesty International pour lutter contre la torture ? Comme la torture est pratiquée à l'abri des regards dans des geôles policières, des salles d'interrogatoire ou des prisons, etc. Amnesty recense depuis plus de 50 ans les cas de torture, dénonce les responsables et aide les victimes à obtenir justice. Le 20 janvier dernier, Amnesty International, avec plus de 30 organisations internationales, a signé une déclaration réclamant des contrôles internationaux afin de lutter contre le commerce des outils de torture, comme des matraques à pointe, des gilets à décharge électrique, etc. En conclusion, la torture est inhumaine et cruelle. Elle cause des dommages physiques et psychiques inouïs. Elle est pourtant inefficace et engrange des effets collatéraux nuisibles. La torture est une pratique barbare qui remplace l'état de droit par la terreur. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, nous contacter via notre boîte mail bordessud.amnestyfrance.fr A bientôt ! Vous êtes sur Radio Douv, la web radio de la Halle des Douvres. Sous-titrage Société Radio-Canada